À double tour, quatrième épisode. Ce balado traite d'un sujet sensible, on y aborde plusieurs expériences de violence conjugale, ce qui pourrait heurter certaines auditrices ou auditeurs. La voix de plusieurs femmes a été brouillée puisqu'elles craignent pour leur sécurité. Si vous vous trouvez dans une situation de violence conjugale, vous pouvez contacter en tout temps la ligne SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010. Nous n'avons pas vraiment une très bonne expérience avec les interprètes toutes les fois à l'extérieur. Je me souviens quand nous étions au cours et la cliente était vraiment très étonnée, elle était perplexée. Le monsieur avait dit que vous êtes folle, il faut que vous retournez immédiatement à votre mari, vous apportez de la honte à notre communauté. Alors nous avons eu des cas comme ça. Est-ce que c'est la raison de faire quelque chose à l'interne? Il y a de plus en plus de femmes immigrantes dans les maisons d'hébergement pour victimes de violences conjugales. Et elles sont de plus en plus précaires. Depuis le début de ce balado, vous les entendez. Celles qui les soutiennent font constamment face à des problèmes. C'est ça que Melpa Kamateros expliquait il y a quelques instants. Comme directrice du bouclier d'Athéna, un pionnier de l'aide aux victimes immigrantes, elle a fait ce que le communautaire est tellement bon pour faire. Trouver des solutions avec les moyens disponibles. On s'entend souvent avec les moyens du bord. Mme Kamateros a fini par créer un service d'interprète au sein même de son organisme. Depuis, il y a eu des gros efforts du milieu pour bonifier une banque d'interprètes et les former. Mais avant que des initiatives comme celle-là se formalisent, ça implique souvent de se développer une expertise dans l'urgence. Je travaille pour la maison d'hébergement multi-femmes. Dans le fond, c'est une maison de première étape. C'est-à-dire que c'est une maison d'urgence où les femmes et les enfants viennent se réfugier pendant à peu près trois mois lorsqu'ils quittent leur domicile pour des raisons de sécurité. Ça, c'est Clotilde. Elle nous a demandé, comme plusieurs autres intervenantes, de ne pas révéler son nom de famille pour des raisons sécuritaires. J'ai étudié en droit. Et c'est en effet alarmant de se dire que si nous, notamment, on a pu offrir de meilleurs services, notamment par rapport au statut d'immigration, c'est aussi parce que j'avais quand même une meilleure compréhension grâce à mes études. Elle utilise le mot « alarmant », pas parce qu'elle n'a pas pu aider des femmes, mais si le soutien aux immigrantes dépend presque d'une coïncidence, ça l'inquiète. C'est beaucoup aussi dans ce cadre-là que j'ai fait des différentes formations aussi sur les statuts d'immigration, un bouton de ressources, une liste d'avocats, avocates aussi pour nous aider. Puis je me suis retrouvée en fait à faire du suivi de dossiers aussi, surtout par rapport à l'immigration. Chaque maison d'hébergement trouve un peu des outils pour pouvoir développer les services, mais on s'entend aussi qu'à la fois, on les aide, mais c'est absolument pas non plus comme notre champ d'expertise. Les maisons sont déjà débordées. Il faut que les employés connaissent le système de justice, les aides sociales, le droit familial, la protection de la jeunesse, la sécurité, la police, les banques alimentaires. Et là, on ajoute à tout ça la lourdeur et la lenteur du système d'immigration. Je suis Ariane Hopkins, je suis directrice générale de Nouvelles étapes. On s'est spécialisé en violence conjugale, mais avec l'intersection de l'immigration, donc parce que les besoins étaient criants, étaient majeurs. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de références pour des femmes immigrantes, et dont à statut précaire. Depuis 20 ans, je pense qu'il y a une lourdeur bureaucratique qui a augmenté, la longueur des délais est supplémentaire. Et auparavant, en fait, on offrait un écoute puis un accueil dans plusieurs lampes. On avait une intervenante qui assurait de faire un bout de chemin, mais une femme nous a dit « c'est quand même pas suffisant ». Puis elle a clairement nommé qu'il fallait davantage les comprendre dans leur réalité, dans ce que ça implique avoir un statut précaire. Donc, c'est là qu'on est allé, dans le fond, évaluer comment on pouvait bonifier les services. On voyait aussi un besoin au niveau du processus criminel, etc. On voyait les enjeux avec la DPJ, on voyait les enjeux avec la garde. Ça fait que tout ça, de fil en aiguille, est fait comme une évidence pour nous. Et un des premiers services qu'on a bonifiés en 2018, c'est le volet socio-juridique. Le filet de soutien, par contre, il est souvent fait en bout de ficelle, parce que le financement, lui, ne tient pas toujours compte de la réalité des femmes précaires. Les organismes et les maisons sont mis face à un choix sur qui ils peuvent servir à cause des règles de certaines enveloppes de financement. Laurière-Senault-Parey, je suis directrice du Carrefour d'Action interculturelle. Notre valeur centrale, c'est l'accueil inconditionnel. Ça fait en sorte qu'on reçoit dans nos services des personnes de tout statut, tout parcours. On n'exige aucune preuve de statut migratoire, aucune preuve de résidence, aucune pièce d'identité lorsqu'une personne désire accéder à nos services. C'est sûr que ça nous met des bâtons dans les roues, entre autres sur le plan du financement. Il y a certaines enveloppes budgétaires auxquelles on prend la décision de ne pas accéder, parce qu'en accédant à ces enveloppes-là, ça implique qu'on change notre méthode de statistique, qu'on demande systématiquement l'identité. Et ça, ça irait vraiment à l'encontre de cette valeur-là, qui fait en sorte qu'on n'exige pas de pièces d'identité comme celle-là. Même les services publics font parfois directement appel à eux. Il y a plusieurs de ces femmes-là qui n'ont pas accès aux services publics, de par leur statut ou leur absence de statut migratoire, mais il y en a plusieurs qui réussissent à avoir des services par l'entremise de l'enfant. Donc, lorsqu'elles ont un enfant, l'enfant a d'office droit à la couverture de la RAMQ. Donc, parfois, il y a certaines équipes dans le réseau public qui passent justement par l'entremise des services aux enfants, mais qui finissent par nous interpeller quand même, parce qu'ils disent « Ben moi, la mère, il faudrait que je la facture si je la soutiens, puis je ne peux pas embarquer dans cet accompagnement-là. » Le communautaire est forcé de trouver des solutions créatives. Mais Maude Pontel, qui coordonne l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape, le dit. L'élastique ne s'étire pas à l'infini. Pour moi, il y a un sous-financement très clair du milieu communautaire. Et quand on voit l'ensemble des besoins, notamment des femmes immigrantes ou à statut précaire, ben là, le sous-financement, on va parler d'une peau de chagrin. C'est bien beau de nous dire « Oui, vous êtes résilients, vous pouvez vous organiser, vous connaissez les besoins du milieu. » Oui, mais il faut arrêter de penser que le communautaire peut tout faire, parce que le communautaire est essoufflé. Et si on veut être en mesure de pouvoir donner des services adéquats à ces femmes, il faut qu'on soit financés adéquatement. Du financement, le réseau en reçoit. Par exemple, en novembre dernier, le fédéral annonçait un transfert de 97 millions de dollars à la province, dont une partie ira aux ressources d'hébergement. Mais on ne sait pas encore s'il y aura des mesures spécifiques pour les femmes immigrantes, outre la sensibilisation, qui fait déjà partie de la stratégie gouvernementale. Les maisons, ce qu'elles disent à l'heure actuelle, c'est que les changements doivent être structurels. De façon générale aussi, les maisons d'hébergement manquent de place. Mais là, c'est une réalité aussi qui devient de plus en plus présente, notamment parce que les temps de séjour aussi sont plus longs. Ils sont surtout plus longs pour les femmes immigrantes victimes de violences conjugales. C'est la durée du processus d'immigration qui fait qu'elles doivent être hébergées plus longtemps et souvent avec des familles plus nombreuses. Ajoutez à ça la crise du logement qui les touche plus durement. La crise du logement fait en sorte qu'en fait, on ne sait plus où les référer. Puis les femmes le savent très, très bien. C'est aussi une grande source d'anxiété et de stress de se demander, mais où est-ce qu'elles vont se retrouver aussi à la fin des trois mois avec leurs enfants? Quitter le conjoint violent, vivre en maison d'hébergement, puis déménager en appartement de deuxième étape, entamer chacune des procédures, trouver un logement en pleine crise, à travers leur parcours, les femmes doivent beaucoup répéter ce qui leur est arrivé. Une femme nous a dit qu'elle avait raconté son histoire plus de 30 fois. Et même après tout ça, c'est juste le début pour se rebâtir. Pour que je me relève dans ça, il faut que je mette ma tête haute. Donc si je sais toujours de mettre ma tête en bas, je ne veux pas m'avancer, je ne veux pas sortir de cette profondeur où je suis. Il faut bien que je marche dans la rue, il faut bien que je m'intègre dans la société. Donc j'ai compris qu'il faut d'abord que je prenne l'estime de moi d'abord, avant de penser aux autres. J'accepte que maintenant la vie, c'est différente. Je vis avec certaines limitations, mais je reste très positive toujours, à continuer à partager que c'est possible, c'est une solution. Toutes ces femmes-là ont accepté de nous parler pour éviter que d'autres vivent ce qu'elles ont vécu. Qu'est-ce que vous voudriez dire à vos amis, à vos sœurs qui continuent de vivre de la violence? Je vais leur demander que dès le départ, quand ça commence, même quand c'est juste un petit signe de ce qu'ils font, ou bien une petite violence, qu'ils essayent de signaler ça, ou bien ils essayent de battre le fait qu'on se chauffe encore. Parce que quand tu laisses la corde s'allonger au fur et à mesure, ça devient comme une file où tu n'arrives pas à le couper par la suite. Donc il y a plusieurs nœuds, donc il ne faut pas accepter ça. Il faut toujours dénoncer dès le départ. Je leur dis que ça va être juste une période. Il faut qu'ils soient vraiment fortes et persévérantes et patientes pour avoir un avenir meilleur. Il ne faut pas abandonner facilement. Il y aura une solution à la fin. La première chose, c'est n'avoir honte, parce que ce n'est pas ta faute. Jamais de ce qui t'arrive, c'est ta faute. Avoir comme une personne de confiance, ça c'est extrêmement important. Ça prend la compagnie pour te sentir appuyé. Je leur dis qu'il y a plusieurs d'entre vous, que vous êtes dans la même situation, et vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire et c'est quoi la meilleure décision pour en sortir avec le moindre possible des dommages. La seule bonne réponse, c'est qu'il faut le dire à haute voix. Il ne faut pas avoir peur. Si votre conjoint vous manipule, ouvrez les yeux, ayez le courage de le dénoncer. Vous n'êtes pas seul. C'est ici que se termine notre balado. Merci de nous avoir écoutées et surtout, merci à ces femmes courageuses qui ont osé prendre la parole. Celles que vous avez entendues dans cette série, mais aussi toutes les autres qui nous ont aidées à documenter leur réalité. Vous écoutiez à Double Tour, une série produite par Le Devoir. Vous pourrez d'ailleurs retrouver notre enquête complète sur toutes nos plateformes. Ce balado est animé par la reportère Sarah Champagne et réalisé par moi-même, Félix Deschênes. On aimerait remercier Valérie Duhem, Stéphanie Vallet, Julien Forêt, ainsi que toutes les intervenantes et expertes qui ont contribué à notre dossier. Pour ne pas manquer les prochaines séries sur lesquelles on travaille déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez nous joindre, écrivez-nous via l'adresse courriel balado-ledevoir.com Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Sous-titrage ST' 501